Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Mepte vautour, mepte vautour. Waouh, waouh, waouh. Bonjour à tous, bonjour à toi, bonjour à moi. C'est parti pour le premier vlog de cette chaîne. Cette semaine, on devrait partir avec Martine en voyage. Et donc, on a décidé de partir en Belgique, à côté de chez nous, pour voir deux endroits absolument incroyables, Ronchine et Genval. Alors c'est parti, let's go, on y va. Ah mais évidemment, évidemment. J'espère que tu n'es pas nue parce que je suis en train de vlogger. Je suis nue. Ah merde. Voilà, nous sommes pareils. Nous pouvons y aller. Nous prenons trois jours. Je vais sonner. Mais bonjour. Alors, l'avantage d'avoir une meilleure amie qui a sa propre marque de cosmétiques, c'est que quand il te manque quelque chose, eh ben tu peux lui gratter. Bon, eh bien on attend Gaël et Dan. Ah, quoique, quoique. Mais regardez-les, quoi. Accueil et réception, par là-bas. On va être très, très bien. On va être dans la petite maison dans les bois. Très, très bien. Est-ce qu'on est dans la petite forêt ? Est-ce qu'on est dans l'arbre ? Est-ce qu'on est dans les espèces de K8, de cobones ? Si je te dis pigeon, tu me dis quoi ? Un pigeonnier. Ah non, nul. Ils vont nous faire dormir dans le pigeonnier ? Non, pas du tout. Un présentier. Mais je ne sais plus en fait. C'est quoi faisant ? Je ne sais pas. Et voilà. Elle a très la mort. Elle a mis les talons. Les idées. C'est trop joli, quoi. Regarde nos petites maisons de Hobbit. C'est pas tout. L'un à côté de l'autre. Oh, c'est incroyable. Notre petite bicoque pour les deux prochaines nuits. Oh là là, cette salle de bain avec une vue. C'est canon. C'est canon. Bon, on va aller voir. Comment ça se passe chez Gaël et Dan ? Alors ? C'est cool. Et Dan est en train de faire kaka. J'arrive au bon moment. Bon, allez, c'est parti. On va aller rencontrer le maître des lieux qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire ici. Un château et un sublime paysage. Regardez-moi ce château. Regardez-moi ce château, comme il est beau. Bon, alors je vous présente quand même Laurent qui est le maître des lieux et qui nous a réservé un... Pardon, le copain des lieux ? Non, le gardien de l'authenticité. Ah ! 15h30, après cette bonne petite dégustation d'un produit belge et local, du riz d'argent de notre ami Jean-François Bell, je vous suggère de vous détendre, de vous laisser aller et je propose que Marceline vous prenne en main. Ça sort là... Après ça, petit tour vers le lavoir décompressé avec un petit hamam. Après un réveil naturel, demain matin, le petit déjeuner. Et là, je vous suggère de commencer par un petit cours de yoga. Oh, tranquille ! Neuf heures, avec ma souplesse ! C'était bien, c'était bien, c'était bien ça ! Je n'ai jamais fait, c'est trop bien. C'est vrai ? Oui, c'est une première pour moi à me faire délirifier le yoga. Allez, tiens ! Ensuite, je vous propose un lunch picnic dans un endroit tenu encore secret. Oui ! Oh, ça va être fou ! Après-midi de nouveau, il y a tout un ensemble d'activités possibles, la lecture, le tennis, le vélo, le mini-golf. Ensuite, si vous aimez manger, est-ce que vous aimez manger ? On adore manger ! On a des gros mangeurs ! Vous allez devoir le mériter parce que c'est vous qui allez préparer votre propre dîner ! Ça s'est stylé ! Et là, c'est Maryse qui va s'occuper de vous ! Et alors, attention, après le petit déjeuner du mercredi matin, l'adition ! Eh bien, mercredi matin, je vous emmène en balade. Et cette balade va vous raconter l'histoire d'amour entre un prince et une... Princesse ! Oui, il y en a une qui suit, ça va être dur ! Une princesse ! J'adore ! Le fief est royal. Mieux que royal, il est... Magique ? Que rien compris ! Non, pas magique ! Comme on dit en français, il est impériale ! Impériale ! Impériale ! Merci Laurent ! Merci Laurent ! Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ? On va se faire... Masser l'oignon ! Alors, on va aller récupérer Gaël et Dan, qui viennent de se faire masser l'oignon, et c'est à notre tour de se faire masser l'oignon ! C'est fou comme on est quand même vilains, vu d'en bas ! Surtout quand on vient comme ça, regarde ! Regarde comme je suis vilaine ! Moi, je suis plutôt encore beau gosse ! Vas-y ! Toi, t'es vraiment vilaine ! Mais toi, c'est caché par ta barbe ! Bah oui ! Ça, c'est des moments qu'on aurait dû tout de suite avoir le réflexe de filmer ! Mais comme on fait jamais de vlog, on n'a pas ce réflexe ! Qu'est-ce qui s'est passé, Simon ? On s'est rendu compte de quoi, en marchant ? Que t'avais oublié les maillots ! Que j'avais oublié les maillots ! Donc, on retourne marche arrière, hein ! Et comme notre campement n'est pas tout prêt, bah on doit marcher quand même un petit peu ! T'as sauf ! Attends, tu tiens ton truc n'importe comment ! Ça saccade à mort ! Alors ? C'est une surprise, c'est... Je peux pas te dire ce que c'est... C'est simple ! C'est simple ! Ah ouais ? Tu feras un débrief en vlog ! C'était incroyable ! Oh, c'était incroyable ! Oh, c'était fou ! Regarde la tête ! C'était un massage avec plein d'instruments de musique et des bols tibétains, donc ils font des vibrations sur le corps. C'était hallucinant ! Gail avait raison, c'était... Waouh ! Waouh ! Je ne suis plus que l'ombre de moi-même ! Putain, t'as une dégaine ma vieille ! Il est temps d'aller manger, on crève la dalle ! Gail, bonsoir ! Ce bain était extraordinaire ! Ah, t'as pris un bain ? Ouais ! J'en reprendrai un tantôt ! Je me te dis, tu sais quoi ? C'est congile, bain, allons-y écouter ! Putain, j'allais dire la même chose ! Bon appétit ! Bon appétit ! Oh, il a été chercher la croquette ! Première soirée sur cette petite semaine de vacances et très clairement, on est là pour se mettre une énorme race. Un chocolat chaud, étroité. On n'a plus 20 ans ! Bonne nuit ! Ah, c'est compliqué ! C'est parti pour une nouvelle journée, pleine d'aventures. On va prendre le petit déjeuner et puis ensuite, on va à un cours de yoga. Simon, tu as l'habitude de faire quoi ? Du yoga nu. En général, je le mets toujours au dernier rang. C'est sûr de ne pas importuner les gens qui font du yoga parce que sinon, on voit évidemment certaines positions qui sont un petit peu plus cocasses que d'autres. Un cigogne retourné, par exemple, ce n'est pas très beau à voir. Gaël, un petit pas de danse ? La mine de rien ! On va là, ça va là, ça va là, ça va là ! Voilà, alors on a rendez-vous ici pour un pique-nique, lunch, surprise dans un endroit magique. Ouh là là ! Ouh là 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 ! Waouh ! Oh, c'est génial ! Oh, dite ! Waouh ! C'est incroyable ! C'est pas un pique-nique, ça ! Waouh ! C'est incroyable ! Magique ! Magique ! Waouh ! C'est le bonheur ! C'est le bonheur ! On a rarement été accueillis de la sorte, c'est vraiment impressionnant. On va faire des photos pour ce lieu fabuleux, pour un peu les mettre en avant sur nos réseaux sociaux. Et donc, on se fait une petite séance, juste ici, devant le château, je viens de notre tour de la nuit. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans un cocktail. J'ai pas l'impression qu'on est dans un truc anglais. Surtout avec cette chemise. Let's play some balls ! Elle m'a donné deux balles. Comme t'es de couille ! Bon, c'est parti pour une petite partie de mini-golf. Oh, joli ! Le grand vainqueur d'aujourd'hui de ce mini-golf, c'est Dan, le grand Dan, suivi de Gaël, de Simon et de moi, qui suis une grosse merde. Ciao ! C'est ici qu'on va donc avoir notre cours de cuisine. Magnifique ! Oh, on est... Barbecue, ça ! C'est spécial barbecue ! Waouh ! Oh, waouh ! Génial ! Voilà, c'est Dan qui va devoir masser le poulet. Où sont les bols chantants ? Voilà, ici, tiens. Masque le poulet. T'as fait de l'honte ! C'est un poulet honteux ! C'est ça, on ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut déjà avancer sur autre chose ou pas ? Alors, oui. Voilà. Vas-y, Laurent, tu sais, tu peux... Regarde pour moi ça ! Le fruit de votre succès ! Le fruit de notre travail ! C'est notre succès ! Oui, c'est vrai ! Ça va être délicieux ! On va se régaler ! Oh, ce matin, c'est un réveil très, 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 très compliqué ! On a été assaillis par les moustiques toute la nuit ! Oh, mais regardez cette tête ! Oh, je suis laide, je suis vilaine ! Les gens viennent ici, ceux qui le souhaitent, ils peuvent repartir avec un petit peu plus. Une valise un peu plus lourde, d'une expérience, d'une histoire, d'une bonne bouffe, d'un moment de partage, peu importe. C'est glauque, c'est beau ! Ouais. Ça fait un peu peur ! C'est vrai que c'est une château de faite. Alors, pourquoi on appelle ça un miroir ? Regardez Chou ! Et on lui dit, Chou ! C'est chaud ! Avec la barrière ! Ça le fait, hein ! Changement d'endroit, changement de lieu. Nous sommes au Château du Lac Martins Hôtel à Genneval, et c'est ici que nous allons passer la journée, la nuit, et demain, on va en profiter pleinement ! Et l'orgueil et Dan sont toujours avec nous. Ils sont juste là, à côté. Tic, 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 tic ! On a quand même l'air clutin, comme ça. Oh, on a mis des pulls ! Mais surtout avec ce masque ! Dan, Dan, où est ton masque ? Oh ! Oh ! Merde ! Chou ! Regardez-le, comme il s'élance ! On dirait la truque médiévale du masque de témoignage ! Jacques-Henri ! Jacques-Henri, 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 Jacques-Gougre ! Jacques-Henri, Mamie ! Regardez-le ! Mamie ! Mamie ! Il a son jeune écuyer qui le suit ! Dan, on dirait qu'il a une armure qu'il porte et que c'est lourd ! C'est mon épée qui est si lourd ! J'adore ! D'accord ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501